Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharao avec toujours la trace. On se retrouve pour continuer notre petite campagne. J'ai activé la prière, l'hécatombe pour avoir la prière. On va avoir un petit bonus de charge pour toutes les armées et un peu de létalité, même si on n'a pas tant d'unités qui en profitent. Ça va être notamment les épéistes, puisque nos mecs, là, c'est des guerriers à la massue à deux mains. Mais tous nos épéistes vont en profiter, dont le général ici, donc c'est déjà ça. Idem pour Résos. Un petit bonus de létalité de plus, ça ne fait pas de mal, très clairement. Ici, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, j'hésite à investir. Peut-être dans un recrutement des autochtones. C'est quand même plus intéressant, le grand hall de mobilisation. Mais on ne peut pas se le faire. C'est trop cher pour ce tour-ci. Pas pour le prochain tour, mais pour ce tour-ci. On pourrait aussi se lancer là-dedans. Mais l'ordre public est tellement problématique que ça prend six tours. Donc, quand ça arrivera, ça sera terminé depuis longtemps. Quoi qu'il se passe, ça sera terminé depuis longtemps. Ici, par contre, trois tours. Ça pourrait presque valoir le coup. Juste pour avoir un peu plus de garnison. Alors, on passerait de quoi à quoi ? On aurait deux lanciers au lieu des mecs à la con. On aurait un lancier de plus à deux mains. On passera à des archers. À la place des frondeurs, des javeliniers. On va le faire. On va le faire, on va le faire. Trois tours. Lui, je pense qu'il va mettre un peu de temps à arriver. Il ne s'est pas sûr qu'ils viennent si jamais on arrive à se débarrasser de ça. Mais alors, c'est la violence. C'est la violence, cette campagne. Extrêmement compliquée. On a les intrusions. On a une victoire de justesse. Les avant-postes sont mis à sac. Ça, on n'y peut rien. L'avantage, c'est que même mis à sac, ils nous donnent le bonus, normalement. Ils ne l'ont pas détruit. Donc, même s'il est endommagé, il nous fournit toujours la garnison. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ici, j'ai vérifié. On ne peut pas attaquer. Ils sont en mer. Donc, si on attaque, on n'aura pas les renforts de la ville. Donc, on n'a pas la taille pour y aller. Même si son armée a l'air plutôt légère, on sait que ces gens-là, ils peuvent défoncer nos lignes de front. Donc, on va devoir attendre qu'ils débarquent, éventuellement, ou qu'ils aillent faire, je ne sais quoi. On verra. Du coup, général non déplacé, non, il ne va pas se déplacer. On pourrait éventuellement faire des avant-postes, mais je ne sais pas si ça vaut bien le coup. Peut-être lancer un fort, ici. Allez, ça fait toujours... C'est 170 de pierre. Ça fait toujours un mec de dispo, en plus, dans deux tours. Et ici, on a besoin de se défendre. Pour l'instant, l'avantage, c'est que lui, il a l'air occupé. Je pense qu'il est en train de refaire cette armée pour nous la renvoyer dessus. Mais en attendant, il est occupé par Ajax. Et il n'a pas l'air de réussir à percer la ligne. Puisque pour le moment, Athènes, Thèbes et compagnie tiennent. Avec un très bon équilibre des forces. Difficile de dire qui gagne, mais bon. Eux, ils sont finis. Bah, écoutez, pas de problème. On fera avec. Personne ne veut toujours de pacte. Même trois, on n'en veut pas pour le moment, malgré la guerre civile. Personne ne veut de paix. Donc, bah, on va devoir, malheureusement, laisser l'initiative. Toujours gênant, hein. Mais il faut avouer qu'on n'a pas vraiment, vraiment le choix. Ah, peut-être qu'il va nous envoyer, lui, dessus. C'est pas dit. On dirait qu'il va recruter. Alors là, il est obligé de se balader un peu par où il peut, l'ami Hector. Non, il va rejoindre Priam. On dirait qu'il va rejoindre Priam. Bah, écoutez. S'il lui plaît, ça ne me dérange pas. Allez. On a confiance dans notre capacité de résistance. Alors ici, qu'est-ce qu'ils font ? Ils débarquent et ils lancent un siège. Il lance pas l'assaut. Ok, intéressant. Très intéressant. Lui, il décide enfin de se bouger le cul. Ça y est. Ils se mettent à avancer. Donc, peut-être qu'ils attendaient, effectivement, les peuples de la mer. Ils passent en pleine vitesse. Pourquoi pas. Donc, peut-être qu'ils attendaient, effectivement, un pop des peuples de la mer. C'est quoi cette unité, là ? Lancés orientaux. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il décide d'y aller avec ses quatre forces ? On dirait que oui. Ah, il n'y a que trois armées, tiens. Ça se fait. Je ne sais pas, mais bon. On ne part pas gagnant. Mais néanmoins, dans la ville, on ne part pas perdant non plus. En plus, on a quelques bonus. Armée d'Ares. Ça se fait moral moins 15 pour les armées ennemies dans la région. Bon, par contre, on était en marche, mais ça, on n'y peut rien. On va se battre, du coup, en ville. Et on a quand même de quoi bien, 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 bien gérer le combat en ville. Il va falloir qu'on les laisse rentrer. Pour pouvoir les choper de dos, les prendre en goulot d'étranglement et compagnie. Alors, comment il va jouer ça ? Déjà, est-ce qu'il va charger ou est-ce qu'il va attendre ses alliés ? Alors, ça arrive par là, ça arrive par là. Et il a mis une unité de frondeur ici. Bon, c'est tout ce qu'on voit, mais il y a probablement plus parce qu'on ne voit pas grand-chose. Très bien. Défensivement, comment ça se passe ? On a ici une zone qui renforce, qui répare notre armure. C'est plutôt intéressant de se dire qu'on va se battre ici. Il faudra également qu'on se prépare éventuellement à protéger là, pour l'armée qui va arriver par ici, qui aurait envie de rentrer. On a quand même une belle force défensive. Ici, on pourrait décider d'accepter le combat là, pour pouvoir potentiellement sortir. Alors, là, on va mettre une petite force avec deux mecs comme ça. Toc, et toc. Et on va, je pense, y coller le général également. Ah, oui, non, là, on voit carrément plus de monde. Oui, d'accord, ok. Avec des gens qui ont des vrais yeux, on voit que c'est un petit peu plus énervé que ce qu'on voyait. Ok, très bien. Alors, du coup, si on prend... On le met là. On ne voit pas grand-chose d'autre. Ok, d'accord. Bon, du coup, ça change un petit peu la donne. Ici, on pourrait avoir envie de les laisser rentrer. Alors, si on les laisse rentrer, ils peuvent faire tout le tour par là, pour aller prendre ça d'assaut. Pourquoi pas. Ils peuvent aussi essayer de rentrer par ici. Le déploiement va prendre un peu de temps, parce qu'il faut vraiment que je vois où je vais vouloir me battre, comment je vais les bloquer. Ici, ça serait intéressant qu'il y ait un gros tag rouillant d'ennemis. Ici, il y a du char, donc les lanciers. En plus, il y a du tireur. Donc, les lanciers, en mode bouclier, sont totalement légites. Peut-être un peu par là. J'envoie une unité par ici. Il y a du frondeur de quoi ? Frondeur de base. Ok. Il y a du frondeur de base, ce qui veut dire que s'ils arrivent ici, ils auront un angle de tir sur nous. Donc, c'est pas ouf. Il faudrait mieux qu'on se mette un peu plus loin pour le forcer à rentrer dans la ville. Tenir ici, pareil, avec du lancier. Vous, du coup, vous barrez de là. Toi, t'es un lancier. Ah oui, t'es là. Ok. Alors, eux, ils ont quoi comme lancier ? Flange stationnaire. Esquive des projectiles. Défonce en mêlée. Ils ont le renvoi de charge. Par rapport à eux, juste un gros bonus de combat et le renvoi de charge. Enfin, juste. C'est déjà excellent. On a également des lanciers au bouclier qui ont la phalange stationnaire et la phalange en recul. D'accord. Ok. Bon, globalement, on est quand même plutôt très bien pourvus pour tenir face au... Face au char. Ce qui est plutôt plaisant. Eux, ils pourraient venir ici commencer à nous tirer dessus. On ferait, je pense, une défense ici, en mode défensif. Il resterait potentiellement moyen de se faufiler par là, mais on a de la réserve encore. Notre général, on va le mettre par là. Un mur de bouclier également pour contrôler les tireurs. L'autre général, on le mettrait par ici. Donc, on abandonne complètement l'entrée. Ce serait l'objectif. On ne peut pas se planquer là. Tout ça, ça ne nous cache pas. On n'a pas vraiment de forêt. Ça pourrait dans ta ville. Du coup, eux, ce serait de la réserve, principalement. Eux, on va les mettre là, dans l'optique de pouvoir charger potentiellement à droite à gauche, avec les sprinters, par exemple. Alors, nos fondeurs de renom et leur race de tir. Ils pourraient éventuellement avoir leur place ici. On mettrait quelques hommes des montagnes par là, dans l'optique de contourner. Eux, ils sont un peu trop tout seuls. Il va leur falloir, dans l'idéal, un sprinter, par exemple. Voilà, un sprinter. Pour tenir un petit peu plus derrière, pour pouvoir venir en réserve. On ne peut pas les mettre en... Ici, voilà. Comme ça. Comme ça, si jamais il y a un gros... Si jamais il y a les chars, on les chope. Si jamais il envoie un gros pool d'unités, on est capable de tenir un peu et d'envoyer du renfort par là, dans le dos. S'il décide d'ignorer totalement ça, on peut sortir et aller jouer un peu au con. Il nous reste une unité de sprinter. Je pense que je vais en mettre une autre là, du coup. Il nous reste des adorateurs qu'on va placer par là. Il nous reste les tireurs que je n'ai pas du tout placés. Donc, vous, les archers. nos trois archers, on va les mettre ici. Un peu en arrière. On va reculer le général à un chouïa. Là, il nous reste un frondeur de renom. On va orienter par là pour aider ses copains. Et il nous reste les folles juments. Alors, les folles juments de traces qui sont excellentes, mais on va devoir les garder en réserve, je crains. On va même mettre des adorateurs par là. Et un frondeur par ici pour avoir un peu de tir par ici, éventuellement. La jument, elle va devoir se placer selon là où on a besoin d'elle. On va la mettre à peu près centrale, ici. Ça, elle pourra éventuellement passer par là, prendre un peu toutes les routes. Mais on ne peut pas se permettre de la sortir de la ville. Quoi qu'elle arrive, elle va tomber face à des gens qu'elle ne peut pas affronter. Allez, c'est parti. On va voir s'il décide de venir tout de suite. Il a l'air de vouloir décider de venir. De potentiellement abandonner ici. Pour le moment... Alors, ouais, toutes nos unités sont fatiguées, malheureusement. Mais bon, au moment, elles vont pouvoir se reposer. Tout le monde a l'air caché. Même les folles guments. C'est chiant de commencer fatigué, mais je n'avais pas le choix. Il fallait que je sois en marche forcée pour rejoindre la... pour rejoindre la bataille. Le temps qu'ils arrivent, ils vont se fatiguer aussi. Et on se repose, nous, pendant ce temps-là. Ici, ça arrive. Là, le char, pour le moment, à l'air de ne pas bouger. Le reste des troupes, je pense, se déplacent par contre. Ici, notre frondeur est pile à la limite. Donc là, on va vraiment avoir un tir plutôt concentré. C'est plutôt cool. Là, il va bientôt être en mesure de tirer s'il le souhaite. mais on a nos boucliers élevés, donc ça devra aller. Parce que je ne sais pas trop si ces E vont être efficaces. Avec le fait qu'ils doivent tirer par-dessus les bâtiments. Ok, la grosse armée qui se précipite là. Ici, il a l'air plutôt de partir par ici. Alors, est-ce que nos frondeurs sont capables de tirer ? On dirait que oui, du coup, ils sont passés instantanément à épuiser, quoi. Ce n'est pas cool. S'il y a quelques archers qui avancent. Est-ce qu'ils vont rentrer dans notre zone de tir ? Oui. Parfait. Alors ici, on n'a vraiment pas un bon angle. Sans grande surprise, malheureusement. Mais ça veut dire qu'ici... Alors, où sont ces chars ? Est-ce qu'on les voit ? Il y avait des chars ici, où il les a envoyés là-bas ? Je ne les vois pas. Normalement, je devrais les voir. Ce n'est pas du genre discret comme troupe. Donc ici, bon, la surprise n'est pas non plus dingue. On n'est pas en bonne position. Alors, on va du coup avancer. Lâche ça et courir jusqu'ici. Voilà. Les frondeurs, pareil, on va les faire courir jusqu'ici. Là, on va tirer sur les archers et ici, il faut qu'on avance également. Alors, on va avancer avec les unités fraîches. De préférence en courant. Les unités fatiguées, on va se contenter de les faire marcher pour le moment. Ici, on continue de se reposer. L'âge d'humant. Là, il y a unité de lancier mais en vrai, il y aurait peut-être moyen d'aller éliminer assez rapidement ce petit poule-là. Donc, on va lui demander de venir ici. Ah, puis, j'ai oublié un archer. Ah, merde. Descente. Votre général est attaqué. Il se prend quelques tirs. Il va s'en remettre. Ce n'est pas un problème. Par contre, j'aimerais bien que mes propres archers tirent. Ce serait intéressant de votre part. Je vous plaît. C'est encore un peu loin mais ça va venir. Ah, c'est encore un peu loin franchement, je vais charger, je pense. Pareil là. Alors là, du coup, il est en train de changer de direction. Il décide d'aller faire un tour par là. Donc, on va aller l'accueillir avec nos sprinters. Là et là, on va par ici. Ici, du coup, ah oui, son char reste là-bas pour le moment. Il décide de ne pas les engager. Il va vouloir attendre, je pense, qu'éventuellement ça devienne problématique quelque part. Les hommes des plaines on va leur demander de courir par là-bas. C'est fatigant mais bon, c'est comme ça. Ici, c'est parti, on tire. On va enlever la pause. Ici, on va marcher. Avec vous, on va courir. là, il y a déjà de l'archer qui est en déroute. Excellent. Commencez donc à tirer un peu sur le général, là. Beaucoup d'archers ici également. Il est en train de partir. Je ne sais pas où avec ses troupes. Pas très grave. Ici, il est au combat. ça va se céder assez vite. Heureusement. Vous, commencez à tirer là-dessus du coup. Pareil, commencez à tirer là-dessus. Ici, on y va. Là, on prend le fight. Je pense qu'ils foutent. Ils se mettent en mode bouclier. ça ne me dérange pas. Heu, ouais. Plutôt par là, en vrai. Allez, faites la petite charge là. Pareil, vous faufilez-vous par là, vous allez couvrir. Les juments, là. Les juments, ils ont bien moyen d'aller même par là, en vrai. Cherchez ça. Les lanciers, ça va le faire. Je pense qu'on va plutôt aller par là. Ici, on va gagner sur ce flanc. Je ne m'inquiète pas. On va du coup demander à nos frondeurs de courir jusqu'ici plutôt. Là, on a largement ce qu'il faut pour affronter ça. C'est de la daube. Ici, ça tire sur ça. Ok. Ça tire sur ça. Ça tire sur de l'archer. On va commencer à aller comme ça. Ici, on a homme des plaines, homme des plaines. Vous deux, occupez-vous, c'est rigolo. Allez-y, il y a trois même parce qu'on a largement ce qu'il faut pour la suite. Vous allez courir par ici, vous occupez des archers et des tireurs qui traînent. Allez, go. Alors, le reste des renforts, comment ça se passe ? Eux, ils sont encore très loin, pas de soucis. Là, ça ne bouge pas. Ici, on est en train de gagner. Les folles juments se font tirer dessus. c'est pas cool mais c'est pas non plus c'est gênant mais c'est pas le pire qui pourrait arriver on va dire. Là, du coup, on va se rabattre dans le dos. Le problème, c'est qu'ils sont ralentis par leur fatigue. Mais ça y est, on va les empêcher de tirer. Allez, chargé là-dessus. L'effrondeur qui sont là. Comment c'est donc à tirer là-dessus ? Là, il y a des unités qui ont réussi à courir suffisamment vite pour nous neutraliser. go. En attendant, on va demander aux archers de s'occuper de ça puisqu'ils ne peuvent plus tirer sur le général. Hop. pareil, tirer donc là-dedans. Ici. Allez, frondeur, qu'est-ce que vous foutez ? Reculez un peu. Là, 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 on va se placer par ici avec eux en mode défensif. Pareil pour vous. Vous allez vous placer là, commencer à tirer par ici. Là, on est fatigué mais on va choper ces enfoirés. Ici, ils sont complètement cernés par toutes nos troupes. Ça devra, je pense, céder à un moment. Là, on a de l'archer qui arrive en renfort. Ce serait pas mal qu'ils puissent venir se placer pour accueillir ça. Donc, on va leur demander de courir jusqu'ici. bon, les unités qui épuisent leurs munitions, c'est pas très grave. C'est les hommes des plaines, là, qui ratent leurs tirs. Ok, ici, c'est la grosse baston. Il va falloir qu'on s'engage un peu. Probablement avec toi, également. Là, c'est complètement en déroute. Excellent. Ici, c'est pas la peine d'envoyer plus de monde. On va essayer de faire définitivement ceci. Pas encore le crâne. Ok, ça y est, ils ont le crâne. Il y a tellement de monde qui arrive encore, là. Ils ont l'air de vouloir s'engouffrer par là, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on tienne notre ligne dans ce coin-là. Donc, vous, par ici, vous et vous, par ici, le général dans le dos. Là, on va te garder par là, toi. Je pense que si jamais, on doit pouvoir gérer les chars acaeens, là, mais l'objectif, ça va être de se débarrasser de ce petit poule-là avec ces unités. On les envoie potentiellement faire un mouvement de flanc, si on peut. Vous, qu'est-ce que vous foutez ? Je ne sais pas trop. Venez vous mettre par là. Là, on a le général qui s'engage. Les archers, ils sont en train de gagner leur combat. C'est celui-là qui est là-bas. Replacez-vous. Alors là, il nous faudrait les chars dans l'idéal pour se débarrasser une fois pour toutes de ces trucs-là, mais bon. Éventuellement, on enverra les hommes des montagnes si on peut, une fois que ça, ça aura cédé. Voilà, parfait. Là, les sprinters, vous allez par ici. Donc, les hommes des montagnes, on a dit, ils poursuivent ça. Là, on va se rabattre dans le dos de ces gens. Ici, on va se placer par ici pour commencer à accueillir le reste. Ok, c'est en déroute complète, là. On va garder eux. Bon, on va pouvoir demander de continuer de courir après ça tant qu'à faire, puis probablement qu'on ira les rabattre dans le dos ici. À un moment, en tout cas. Ça, c'est en déroute. Là, ça ne bouge pas. Ici, qu'est-ce que ça dit ? C'est en train de céder. Excellent. Resserrez-vous un peu. Là, nos frondeurs vont pouvoir commencer à ouvrir un peu le bal. Alors, du coup, vous m'emmerdez à tirer sur des trucs qui ne conviennent pas. Donc, tournez-vous plutôt. Enfin, on va prendre vous deux par ici. Voilà. Là, la charge de dos a fait le taf. Ils sont en train de céder. Là, ils sont en déroute complète. C'est excellent. On va donc revenir par là. Par ici, même. Ici, c'est en déroute. Parfait. On va remonter une ligne de front avec les troupes qu'on avait ici, c'est-à-dire trois hommes des plaines. Courrez par là, les gars, je sais, c'est fatigant. Donc, on va les laisser les poursuivre pour essayer de les faire céder complètement. Personne ne s'est infiltré pour le moment. là, ils essaient de nous traverser comme ils veulent. On s'en fout. On va commencer à moindrir un petit peu leurs armures, même si ce n'est clairement pas le taf. Ce front-là s'est effondré. Excellent. Alors, le général, on va le replier. les sprinters, on va les replier ici également. On va laisser les tirs, voir si on peut les faire fuir définitivement. C'est toujours ça de pris, si c'est le cas. Lui, il résiste encore, mais il va céder, je pense, si on pouvait le tuer. Ce serait toujours ça de pris. Oula, toi, t'es qui, toi ? Non, toi, t'es la réserve, là. Recule. Recule, recule, recule. Parce que là, ça va commencer à tirer un peu. Alors, là, les adorateurs, pareil, reculer un chouïa. Notre ligne de front, là, elle est un petit peu en lambeau quand même. On va se replacer avec ces deux-là, ici. un peu planqués derrière la montagne. L'objectif, ça va être qu'ils soient obligés de venir par là s'ils veulent avoir des angles de tir efficaces, même si les archers vont être forcément douloureux. est-ce que nos frondeurs, là, ils ont la portée pour les archers ? C'est possible. Peut-être même vous. On vous met comme ça. ici, on reforme la ligne. Pour le moment, là, ah, si, il y en a un qui s'est reformé, là. Fait chier. une de vos unités a épuisé ses munitions. J'ai peur que là, ils décident d'envoyer du monde par ici. Si c'est le cas, ça va être gênant. Toi, tu t'es arrêté un petit peu n'importe comment, là. pour donc par ici, plutôt. Il y a tellement de monde. Ah, là, il y a baston, là. Il y a baston potentiel. Ici, ça y est, ça a cédé. Enfin, on va essayer d'envoyer des lanciers par là et des léguments. vous aussi. Le reste. A savoir, normalement, deux sprinters, si je ne me bourre pas. Vous allez venir renforcer par ici. Mode défense, morn mur de bouclier. Toi, je ne sais pas pourquoi, tu ne peux pas activer ton mode défense. ses munitions. Flank shots. Ok, là, il va falloir qu'on arrive chercher, lui, parce qu'il va nous casser les roubignoles. Ok, nos tirs sont extrêmement efficaces, ça fait plaisir. là, il décide de venir par là, très bien, il y a du char qui se pointe. On s'est fait un général, ça c'est cool, il ne devrait pas revenir maintenant. Ici, c'est la bataille. Ici, on tire tout ce qu'il nous reste pour amoindrir les quelques archers. encore beaucoup de tireurs qui arrivent, là. Mets-toi en mur. C'est pareil, ce serait bien de reformer un peu mieux cette ligne, quand même. Si possible. On n'est pas l'air de mecs trop brouillons. Allez, là, on va essayer de les faire fuir. Ici, on va tenir notre ligne. Là, je ne sais pas pourquoi ils ne tirent pas. Pourquoi vous ne tirez pas ? S'ils tirent. En même temps, tout est en déroute. Oh oui, c'est magnifique. La défaite du général qui a l'air d'avoir plutôt bien fait le taf. ici, on a les renforts qui arrivent parce que, bon, même si nos mecs sont inébranlables, ils sont en train de crever, petit à petit. Ok, alors là, il va être temps de se bouger le cul. Là, on charge le dos. Là, on y va. C'est l'assaut généralisé, là. Alors, ils ne sont pas encore en déroute. Le moral chambrande pour le moment seulement. Néanmoins, ils vont être beaucoup moins combattifs. Donc, on charge. C'est parti. Là, il y a du char à gérer. En avant, en avant, les javeliniers, les adorateurs. Je parlez-moi tout ça. Pareil pour vous. Là, vous vous occupez de ça. Les frondeurs, ils vont tirer tout ce qu'ils peuvent encore tirer. Ici, go, go, les tireurs en avant. Commencez à me tirer sur ça. Vous, les hommes des montagnes, go. Là, c'est en déroute. Parfait. Tapez-moi sur ça. Tout le monde se bouge les fesses. Toi, tu ne cours pas. T'es où ? Ah oui, t'es là. En avant, puisque de toute façon, ils s'enfuient. Donc, go. Ici, on a eux qui arrivent. On va désengager les folles juments pour ne pas qu'ils disparaissent définitivement parce que ça me ferait chier quand même. pas encore totalement gagné. Voilà, les folles juments, il en reste deux. On va les poser par là. Tiens, on va leur demander de poursuivre ça. Ici, on s'occupe des chariotes. tirer là-dessus. C'est la déroute de partout, la grosse débranlade des familles. On n'arrive même pas à sortir de la ville. Là, le moral s'est reformé, mais on va les avoiner. Ici, il y a un mec qui résiste vaillamment, je ne sais pourquoi. Un sprinter, là. Allez, hop, chopez-moi ça de dos. Oh, c'est en train de se reformer. Pas gagné. Ok, c'est pas gagné encore. Très bien. Vous, demi-tour. Chopez-moi ça et les lanciers. Il reste les chars, là. on va les faire revenir également. C'est pas encore gagné. Feu. Feu. Frondeur. Lancier à la bataille. Frondeur. Où est l'autre frondeur qui est dans le coin, normalement ? Il y a un autre frondeur dans le coin, là. Il est au milieu de la masse, ouais. Chopez-moi ça. Il va y aller, il se cache. Ouais, il se cache. Je vois ça. Là, on a presque plus de munitions ici. Est-ce que c'est en train de se reformer ? Oui, un peu, mais on a du monde. Donc, c'est plutôt par là qu'il faut se placer. Il reste plein de munitions. Viens te placer par là-bas. Lancier au bouclier. Courrez par ici. Ok, ici, c'est en déroute. On les chope. Beaucoup de tireurs qui se sont reformés. Ils peuvent nous faire très mal, là. Il va falloir y aller parce que ça va picoter, sinon. Allez, là, ça se reforme. Hop, vous, par ici. Je t'enleveille moi tout ça. Ici, c'est en déroute complète. Parfait. Ok, un général de plus qui meurt. Ça, ça va faire du bien au moral. Les chars sont rentrés ici, donc on n'a plus besoin de rester dans le coin. Pourquoi il n'y en a qu'un qui a le symbole de crâne en haut ? Pourquoi il n'y en a qu'un qui a le symbole de crâne ? Je ne sais pas l'autre, parce qu'il doit être caché l'autre où son unité a été détruite. Donc, du coup, il n'y a plus le symbole. Si, ça y est, c'est bon. C'est gagné. C'est la déroute complète. Courrez après ces gens. Courrez après ces gens. Courrez après. En avant. Alors, on ne va pas avoir un taux de perte monstrueux de leur côté. Il y a beaucoup d'unités qui vont s'enfuir en pleine forme. Mais bon. On a fait le taf. On les a recoussés. Ils vont être brisés. Donc, on va pouvoir potentiellement les choper dans la foulée s'ils ne partent pas trop loin. On va passer en vitesse 3 pour essayer de faire le maximum de dégâts mais je n'y crois pas. En plus, il se met à pleuvoir. Tout le monde va être beaucoup trop fatigué. La tempête, carrément. On va tenter de faire un petit peu de dégâts mais... Ils s'enfuient. Et là, pareil, on a couru jusqu'au bord de la map. Là, le général, ça ne sert à rien de le poursuivre. On va peut-être réussir à rentrer quelques-uns. C'est toujours quelques-uns. Allez. On va courir dans la boue, je sais que c'est chiant mais bon. Ok. Victoire de justesse mais quand même une belle victoire. Bon, il leur reste du monde, notamment l'armée d'Argenon qui a qui a fui quasiment intact. Les deux autres, par contre, on les a bien laminés, surtout pour le taux de perte qu'on a. nos pertes, ouais, elles sont quand même largement acceptables. Ça fait plaisir. Tiens. Tiens. Dans ton bide. Salaud. Bon, le problème, c'est qu'il va revenir avec un général fou, là. Ça, c'est toujours le petit truc gênant. le butin. La Régène. Je pense pas qu'il va nous réattaquer, donc on aurait un tour de Régène. D'autant plus qu'on ne soigne pas du tout la folle jument, ce qui serait le truc intéressant. On va essayer de s'acheter du temps. il peut revenir, il peut revenir tenter un assaut, il a la troupe. Alors, il se met pas en marche forcée parce qu'il veut piller des trucs, ok. Très bien. Relou, quoi. Mes bâtiments, tant bien que mal construits. Salaud. Salaud. Je vais vous chasser et vous défoncer, moi. Commençons par lui avec toutes les unités en marche forcée. on va en profiter pour les choper tant qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Les deux autres, éventuellement, ils ont rasé des trucs et on les poursuivra, mais tout ce petit groupe, là, on va le défoncer. Ah non, tiens, ils vont tenter un assaut ? Non, ils vont aller raser des trucs. Oh là là, quel enfer. Ah ouais, non, mais ça, c'est un vrai problème dans le jeu. Enfin, c'est un vrai problème, c'est légit, mais les unités qui se baladent et qui rassent des trucs qui n'ont aucun moyen de se défendre, c'est quand même très très chiant. Du coup, il est reparti à recruter. Il est reparti à recruter. Ah, on a un garçon, excellent. On a un garçon. Oula, et on a la race d'accord d'échange à refaire, les pélages ont été détruits, on a trouvé un pisteur, excellent. Et, euh, ah oui, on a le siège là-haut, ok. Bon, on a des choses à faire. Mais, on va arrêter l'épisode là, il est suffisamment long, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ces batailles vous ont plu. Sur les deux derniers épisodes, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada